Gastronomie, le chef français Joël Robuchon est mort Le chef Joël Robuchon, décédé le 6 août 2018 Reuters, Charles Placiot Le chef français Joël Robuchon, étoilé à plusieurs reprises par le guide Michelin et à la tête de plus d'une vingtaine de restaurants à travers le monde, est décédé lundi à Genève à l'âge de 73 ans, sacré meilleur ouvrier de France en 1976 puis, cuisinier du siècle, par Legault. Chef le plus étoilé au monde, cuisinier du siècle, pour le guide Go. Joël Robuchon, chef visionnaire et le plus étoilé au monde, nous quitte aujourd'hui. De Paris à Shanghai, son savoir-faire érigé en art a fait rayonner la gastronomie française et continuera d'inspirer la jeune génération de chefs, a écrit sur Twitter le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, confirmant une information du Figaro. Selon ce journal, il est décédé à Genève, des suites d'un cancer. Un des maîtres incontestés de la gastronomie mondiale vient de nous quitter, a réagi sur son compte Twitter la chef étoilé Anne-Sophie Pic. Détenteur de trois étoiles au Michelin, Éric Fréchon a aussi fait part de sa tristesse. Ce qu'il nous laisse à tous est immense. Je pense à sa famille, à ses équipes et à son fidèle ami de toujours Éric Bouchenoir, a-t-il réagi. Meilleur ouvrier de France en 1976 Le chef, d'origine Poitvine, fils de maçon, pensait d'abord entrer dans les ordres avant de devenir apprenti puis compagnon. Rapidement ses qualités en cuisine sont reconnues, il est sacré meilleur ouvrier de France en 1976, élu, chef de l'année, en 1987, puis, cuisinier du siècle, en 1990 pour Legault. En 2003, il crée un nouveau concept, l'atelier de Joël Robuchon, le premier ouvre ses portes à Tokyo et simultanément à Paris. L'idée m'est venue dans les bars à tapas dont j'apprécie la convivialité. Je cherchais une formule où il puisse se passer quelque chose entre les clients et les cuisiniers, expliquait le chef à l'Obs. Le succès de cette formule a ensuite amené à décliner le concept sur tous les continents, Las Vegas en 2005, New York, Londres et Hong Kong en 2006 et Taipei en 2009. Il y avait un style Robuchon, a commenté, lundi, le journaliste culinaire Perico Léga sur BFM TV tandis que la chef médiatique Ghislaine Arabiana a estimé sur la même chaîne qu'elle avait l'impression de voir de la magie, quand Joël Robuchon était au fourneau. Le, la signature, de ce grand chef, qui a créé un empire financier, et était pourtant une simple purée de pommes de terre, avec AFP, le meilleur cuisinier du siècle vient de tirer sa révérence. Sa célèbre purée est devenue une icône, merci chef, pic.twitter.com slash b3sbxprqg0 Gérard Larcher, arrobas Gérard-Balarcher, 6 août 2018.